Bonjour à tous, bonjour Xavier. 70 ans après sa mère, la reine Elisabeth II, le roi Charles III a donc été couronné ce week-end. A 74 ans, le monarque britannique a reçu la couronne de Saint-Édouard dans l'Ameille de Westminster devant les Grandes Semondes. Alors, on en pense quoi, Xavier, avec nos invités de cette cérémonie ? Est-ce que c'est une cérémonie datée ? Est-ce qu'on a remonté le passé ? Qu'en pensons-nous ? Eh bien voilà, nous, on ne sait pas, mais en tout cas, nos invités vont nous le dire. Anne-Marie Coccula, bonjour. Bonjour. Vous avez un CV long comme le bras. On va se contenter de historienne. Vous êtes une historienne. Vous avez été à la fois enseignante à Bordeaux-Trois. Vous avez présidé cette université. Bref, on va parler de ce qui nous relie au fond dans cette région. Avec nous également, Christophe Lucet, éditorialiste à Sud-Ouest, chargé de la chronique royale, évidemment, mais surtout des relations internationales au journal. Alors, Jefferson le disait en introduction, on a vu cette cérémonie absolument fastueuse. On a vu ses costumes, allez, on peut dire même des flonflons de la monarchie. Et pourtant, il y a un curieux parfum de spectacle anachronique dans cette cérémonie de couronnement du roi Charles III. Alors, j'ai trouvé cette citation, c'est un historien britannique, vous voyez, ce n'est pas un Français qui a écrit ça, qui écrivait Todd Holland, c'est son nom. Il écrivait dans Le Guardian, ce couronnement et par extension cette monarchie, c'est comme aller au zoo et tomber sur un tricératops dans l'enclos. Alors, Anne-Marie Coccula, est-ce qu'au fond, cette monarchie n'est pas un peu et cette cérémonie n'est pas totalement surannée ? Je pense que les sacres dans les monarchies, puisqu'ils ont assez longtemps subsisté, ne sont jamais considérés comme anachroniques. Ils sont en quelque sorte cette perpétuation d'un passé qui légitime la sacralisation du monarque. Sacralisation, c'est ça. En fait, c'est le rite et la stricte observance du rite. C'est ça que vous nous dites. C'est ce qu'on appelle l'ordo en latin ou l'ordre du sac qu'il faut suivre à la lettre. Il faut absolument ne rien rater pour être sûr que tout sera parfait dans la conduite de la cérémonie. Nos rois de France, jusqu'à Charles X, qui fut le dernier sacré, s'y sont pliés, mis à part Louis XVIII, le roi de la restauration 1814 puis 1815, qui a lui ordonné que l'on travaille sur son sacre et puis qui s'est rendu compte qu'il y avait une telle gesticulation du monarque pendant le sac que lui, qui était affublé d'un certain poids plus une infirmité, n'aurait pas été capable de se relever. Juste pour finir sur ce thème-là, Anne-Marie Coquilla, quel symbole avez-vous vu dans cette cérémonie ? Parce qu'on parle d'anachronisme par rapport au système politique d'aujourd'hui. On passera la parole à Christophe Lucet, bien entendu, mais vous avez vu quoi comme symbole ? On a vu la royauté, c'est-à-dire un mythe qui se transmet, quelque chose qui perdure par-delà le temps, qui ne répond peut-être plus aux usages aujourd'hui, en tout cas plus à notre vie politique, à nos systèmes démocratiques. Vous avez vu quoi ? Un symbole, c'est l'historienne qui regarde ça en disant, ben oui, on a coché toutes les cases d'une cérémonie, ou on a trouvé aussi une trace de modernité. On se dit, peut-être que tout ça peut surgir. Alors moi, j'ai trouvé, l'historienne a essayé effectivement de suivre très fidèlement, j'ai même pris des notes, mais j'ai trouvé quand même, lors des changements, d'abord c'est moins long, ça a été moins long, ils ont raccourci, c'est très long un sac, ils ont raccourci, il y a eu moins d'invités, ils ont peut-être coûté moins cher, je pense qu'on en parlera, et surtout, il a invité en quelque sorte d'autres religions, d'autres représentants d'autres religions. Alors là, c'est l'entorse horrible, justement. Mais c'est le bon vouloir du prince. Mais est-ce que la complexité, c'est justement d'amener cette modernité à petites touches ? Je crois que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu absolument cette touche de modernité. Est-ce que ça réussira ? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y avait eu ce souci-là. On se réfère au passé, on est fidèles à cela, on travaille pour cette union, mais ne pas oublier que ça déborde au Commonwealth, bien évidemment, et ça ne préoccupait pas ça, les Français à l'époque, les sacres des rois de France, et en même temps, entre guillemets, on innove, quoi qu'il arrive, on innove. Christophe Hussier. Christophe, justement, pardon, Jefferson, sur cet aspect anachronique, Anne-Marie Coculé disait, c'est un strict respect du rite du couronnement, mais au fond, dans la société contemporaine dans laquelle on vit, est-ce qu'on n'est pas un peu hors sujet, malgré tout, avec ce couronnement ? Moi, je ne suis pas un peu en désaccord avec ça. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a eu, on l'a dit, peut-être moins d'engouement autour de ce sacre qu'il y en avait eu comparativement à celui de 1953, d'ailleurs, nous n'étions pas là. Il y a eu tout un enchaînement de cérémonies, le jubilé de la reine, les obsèques de la reine, il n'y a pas très longtemps. Donc ce couronnement venait après une longue série de manifestations royales. Donc peut-être l'engouement a été moindre, mais néanmoins, ça a été extrêmement suivi. Chez nous, d'ailleurs, aussi, on en parlera. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de cérémonies surannées, surannées, je dirais, dans les apparences. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est-à-dire que la monarchie en Angleterre, elle a un rôle politique éminent. C'est-à-dire que le roi ne gouverne pas. Le roi ne gouverne pas. Le roi ne décide de rien. Mais c'est précisément pour ça qu'il est important, c'est qu'il ne décide de rien. Vous avez un petit bonhomme en costume qui sort pour parler devant la foule d'East Downing Street qui ressemble à un petit bourgeois et qui exerce tout le pouvoir. Et puis vous avez le roi qui est entouré d'un décorum absolument incroyable et qui ne décide de rien. Mais pourquoi est-il là, alors ? Il est là pour quelque chose d'essentiel, qui est simplement d'incarner l'unité nationale, d'être un repère à travers le temps. Et on s'aperçoit que ça fonctionne. Alors ça fonctionne peut-être moins qu'avant. Moins qu'avant, 45% des Britanniques ne soutiennent pas l'East Downing Street. Voilà. Il y a eu des sondages. Oui, c'est ça. En fait, il y a un socle très important quand même de reconnaissance de la monarchie et de son décorum. C'est une façon quand même, je dirais, pour l'orgueil britannique d'apparaître aux yeux du monde comme un pays qui est fidèle à ses traditions, fidèle à ses valeurs et qui en même temps est un pays comme les autres aussi, qui est gouverné de façon fort démocratique, mais qui a su garder cette apparence de tradition qui, au fond, est parfois assez éblouissante et flatteuse. Justement, Anne-Marie Coccula, le roi Charles III a donc 74 ans. On a plutôt le souvenir d'avoir des couronnements de monarques beaucoup plus jeunes. Est-ce qu'il y en a des précédents de couronnements de monarques aussi âgés ? Est-ce qu'on a déjà eu des... Alors, vous connaissez bien les rois de France, mais est-ce que là, pour le coup, on n'a pas quelque chose d'un peu nouveau quand même ? On sait qu'il a attendu, il a fallu que la reine-mère décède avant de pouvoir prêter un autre trône puisqu'elle n'a jamais abdiqué. Mais est-ce qu'on a déjà... Vous avez des souvenirs de monarques qui ont pris des couronnes ? En France, quand Louis XVIII revient au pouvoir, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, mais il a une certaine infirmité qui l'empêche. Mais Charles X n'est plus tout jeune non plus. Mais c'est vrai que la question devrait se poser par rapport à la jeunesse. C'est vrai qu'on a sacré de très jeunes monarques en France sans aller jusqu'à l'âge de Charles III actuel. Parce que, je le rappelle, au-delà de la légitimité, c'est la sacralisation du personnage. Ça lui donne quasiment le rôle d'un prêtre. Et ça fait de lui, ça a été bien étudié par les collègues médiévistes, un roi faiseur de miracles, le roi thaumaturge, celui qui va guérir les écrouelles. Et finalement, dès le sacre fini, il va vers les pauvres, vers les malades, etc. Donc il y a un côté, j'incite un peu là-dessus, à la fois sacré, mais en même temps populaire. Ça le distingue du reste. Sacré et populaire. Et au fond, ce n'est pas ce qui nous différencie de nos amis anglais. C'est qu'il se paie le luxe d'avoir une symbolique pure à la tête de l'État. Une symbolique pure, tout à fait. J'avais été frappé de voir que lorsque Charles avait succédé à sa mère, avant son couronnement, il y a quelques mois, la première chose qu'il a faite, c'était d'aller au contact du peuple, devant Buckingham. Il a été serré des mains, comme notre président, lorsqu'il se prend un bain de foule. Mais c'était assez, évidemment, par rapport à la reine, qui restait quand même assez distante. Il ne fallait jamais la toucher, bien sûr. Charles a tout de suite voulu, probablement qu'il était conscient de son déficit de popularité, mais en tout cas, il a tout de suite voulu établir un lien personnel avec les Anglais, avec les Britanniques. Et finalement, il partait d'assez loin en termes de popularité. Il était vraiment, il est parti même, il était aux abîmes de la popularité à la mort de sa première femme. Et après, lorsqu'il s'est remarié avec son amour de jeunesse, il est remonté de... Aujourd'hui, il y a un roi et une reine qui ont été sacrées. De reine consort a été sacrée, reine, reine, reine antique. Reine tout court. Donc sa titulature aujourd'hui, c'est vraiment les reines d'Angleterre et du Royaume-Uni. Voilà, elle ne pouvait pas en rêver d'ailleurs, lorsqu'elle avait épousé Andrew Parker Bowles il y a un demi-siècle. Voilà, et en laissant de côté ce prince de Galles qui avait un très joli ami de joueur de polo, mais qu'elle avait laissé tomber pour un beau militaire. Il paraît que c'est surtout la reine qui ne voulait pas d'elle. La reine n'était pas chaude. La reine n'était pas chaude. Anne-Marie Coquilin, comme vous avez regardé ce sac et que vous avez pris des notes, vous venez de nous le dire. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Parce que vous parliez de religion tout à l'heure, mais est-ce que vous avez vu, vous, en tant qu'historienne, cette monarchie de droit divin, cette perpétuation, ce lien direct qui est sans ce qui est aussi être la marque des monarques ? Oui, mais d'abord, dans le respect dont on vient de parler. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est le rôle donné. Nous sommes dans l'église anglicane. C'est le rôle donné au chant, au choral. Et vous avez vu que finalement, ce chant peut associer divers types de chœurs, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et en même temps, c'est, comment dire, la nation qui regarde. Alors là, il faut se dire que rien n'est plus mouvementé malgré tout que cette monarchie apaisée. Alors nous, en ce moment, on a les affaires de famille, mais pendant des siècles, et notamment en 16e, 17e siècle, ça a été véritablement une confrontation très violente qui dépasse les violences révolutionnaires de la France de 89 et au-delà parce que c'est la grande hostilité de plus en plus entre un monarque qui veut être absolu et un Parlement qui, finalement, prétend à un pouvoir. Donc, moi, je trouve dans la cérémonie actuelle une forme d'apaisement, peut-être surannée, mais en tout cas, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, les positions sont connues, on sait quel pouvoir, mais on sait en même temps quelle autorité peut représenter un ou une monarque. Et à cet égard, il faut regarder que le long règne, la personnalité, le personnage d'Élisabeth II ne rende peut-être pas les choses très faciles à ses successeurs. C'est-à-dire qu'ils vont être plus fades, moins incarnés, et Christophe nous donnera son avis. Après, le temps de règne risque d'être un peu plus court, fatalement. Le temps de règne, si Charles a la longévité de sa mère, ça lui donne quand même deux bonnes décennies. Il va pulvériser certains canaux, il va pulvériser même la biologie humaine. Sérieusement, je pense qu'il faut tabler sur un règne relativement court. On va dire pas très long. On va dire pas tellement long. Mais de toute façon, la relève est déjà prête. D'ailleurs, les Britanniques auraient, pour une bonne partie d'entre eux, si on en croit les sondages, préférés voir William accéder au trône plus rapidement. Il n'en était pas question. Il y a une règle de succession. Ceux qui se faisaient des illusions les ont perdu très vite. Il y a une règle qui a été respectée. Mais enfin, William... Anne-Marie Colocula, sur les règles de succession, rappelez-nous un peu les grands principes. Parce que là, on rentre pour le coup dans le rite et une forme de tradition qui est pour le moins excluante. Parce que si vous n'êtes pas le premier, vous n'avez droit à rien, quoi. Exactement, la primogéniture. Mais attention, il y a quand même une très grande différence entre l'ancienne monarchie française et la monarchie anglaise. Expliquez-nous. C'est que nous, au vu de la loi Salik adoptée à l'époque médiévale, pour des raisons là encore de conflit France-Angleterre, elle élimine les femmes. Tandis qu'en Angleterre, admettons que, finalement, le fils aîné soit une femme, c'est elle qui règnerait. Donc, regardez le règne d'Elisabeth Ière. Donc, pas du tout de... Et de Victoria. Et de Victoria. Et de Victoria. C'est une primogéniture qui n'est pas genrée ou sexuée. Voilà, c'est ça. C'est le premier ou la première. C'est le premier ou la première. En Angleterre. En Angleterre. Mais pas qu'en Angleterre. Nous sommes un peu l'exception de l'exception avec la loi Salik. Même si on a, pendant longtemps, tenté de la saborder, cette loi Salik. Oui, c'était complété. En tout cas, là, il n'y aura pas d'entorse par Xavier. Là, pour le coup, dans la chaîne de succession sur le trône d'Angleterre, c'est bien le prince William qui est l'héritier désigné. Il peut y avoir une entorse, malgré tout. Rappelez-vous que le prédécesseur de... Je sais, c'est-à-dire, finalement, le roi, le père d'Elisabeth II, lui a abdiqué pour pouvoir épouser une Américaine divorcée. Ça, c'est par choix. Donc, par choix, il y a encore des... C'est par choix. Et peut-être, on va dire, entre nous, par obligation. Oui, parce qu'il y avait quelques contingences politiques. Il y avait quelques autres contingences politiques. Mais on n'en a pas parlé dans les médias à l'époque. Non, oui. Voilà. Donc, il s'est éclipsé. Et il a laissé... Il s'est éclipsé. Il a laissé la place à Georges VI, qui a ensuite activé, justement, sa passation de pouvoir après l'épreuve terrible de la Seconde Guerre mondiale par rapport à Elisabeth II. Donc, on peut considérer, évidemment, qu'Elisabeth II aurait pu ne pas régner si l'ordre de succession avait été suivi. Tout à fait. Elle ne devait pas régner. Elle ne devait pas régner. Elle ne devait pas régner. Alors, mais justement, il y a une vraie question parce qu'on parle... On s'inscrit dans une longue histoire. Alors, 13e roi, Charles III, c'est le 13e roi depuis l'union du royaume d'Écosse et du royaume d'Angleterre. Et le 40e depuis Guillaume le Conquérant. Absolument. Maintenant, la question, c'est l'avenir. Et demain, cette monarchie... On le disait, il y a un sentiment anti-monarchie qui est en train de monter. Alors, ce n'est pas les casserole-lades qu'on connaît en France. Mais il y a eu quelques manifestations. Not My King, on voyait quelques pancartes brandies. Aujourd'hui, sur quoi peut s'asseoir cette monarchie britannique ? Est-ce qu'au fond, elle n'est pas condamnée à être populaire, sous tout rapport ? Parce que le pouvoir symbolique ramené à l'époque des réseaux sociaux, c'est quand même compliqué. Mais depuis qu'on a toujours vu les monarques s'adapter, alors parfois difficilement, mais la monarchie française du 19e siècle... Elle pratique très bien l'art de la communication. Vraiment communique. Elle n'a rien à voir avec les rois capétiens ou les rois, je dirais, les Valois, puisque vous en parliez. Il y a une adaptation naturelle dans les us et coutumes. Enfin, tous les usages sociaux, la façon de se représenter. Donc la monarchie britannique, elle va s'adapter, c'est évident. Alors après, la question est plus politique, c'est-à-dire est-ce que les Anglais et les Britanniques vont continuer à se reconnaître dans cette forme de gouvernement ? Mais ça, l'avenir va nous le dire. Pour l'instant, le principe monarchique n'est pas réellement contesté. Il y a une proportion à peu près stable d'un Britannique sur cinq qui préférait vivre en République. Bon, ça veut dire qu'il y en a quatre sur cinq qui s'accommodent de la monarchie plus ou moins, mais enfin, globalement, qui s'en accommodent. Donc voilà. Il y a quand même ce poids des traditions et cette fierté aussi des traditions qui jouent, qui jouent. Il y a une légitimité. Alors il ne faut pas évidemment que la monarchie se prenne les pieds dans le tapis et se vautre dans la corruption. Je dirais que c'est surtout là la question. Ce que les gens veulent, au fond, c'est une monarchie qui sache se tenir. Juste sur ce point-là, Anne-Marie Coquilla, faites-nous un tout petit point sur la monarchie en France. On en est où ici ? De notre côté ? Ah non, mais écoutez... Toujours une famille royale, mais juste dites-nous... Faites-nous un tout petit point. Ah non, non, très rapidement, nous, c'est très facile. Tout s'est très terriblement compliqué, mais je vais être simple pour autant. Lorsqu'en 1830, la révolution de 1830 amène sur le trône Louis-Philippe, c'est la branche cadette, c'est la branche des Orléans, dont la légitimité est forcément contestée. Et à partir de ce moment-là, la monarchie en France va se scinder en deux branches, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les légitimistes, qui soutiennent les bourbons, c'est-à-dire les enfants de Charles X, qui n'ont pas régné, et ceux qui vont soutenir les Orléans, c'est-à-dire les descendants de Louis-Philippe. Mais Louis-Philippe n'est surtout pas sacré. Louis-Philippe, finalement, c'est un roi constitutionnel, et c'est lui qui va, en quelque sorte, aller jusqu'à la révolution de 1848, qui instaurera la République. Mais je vous rappelle une chose qu'il ne faut jamais oublier et qui explique à l'heure actuelle, la division entre branches légitimistes et orléanistes, c'est qu'après la guerre de 1870, avant le vote des lois constitutionnelles de 1875, on a essayé de rétablir la monarchie, et il me semble qu'elle aurait eu des chances de gagner, mais il y a eu le problème du drapeau blanc, c'est-à-dire que l'héritier Bourbon voulait le drapeau blanc et pas le drapeau tricolore. Donc notre République 3e, elle est née des dissensions des royales. Elle est née d'ailleurs en 1875 d'une loi constitutionnelle qui a été votée vraiment par la plus petite démarche. Exactement. Plus petite démarche, et donc le président Mac Mahon, qui était à l'époque le président de la République, qui a assuré comme un intérim, lui avait le sentiment d'assurer un intérim, en attendant le retour, comme on disait, le retour d'Ulysse. Il était comme Pénélope qui attendait le retour d'Ulysse. Et donc voilà. Mais au fond, la monarchie aurait pu revenir... Alors mais justement, c'est... C'est un point d'histoire. Voilà. Ce point d'histoire, c'est pas si vieux. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Et on n'en parle pas beaucoup. Alors ça explique tout. Alors nous, on est en plein débat. On est dans la Ve République. Il y a un vrai débat aujourd'hui autour de la VIe. Or, comment expliquez-vous que cette monarchie britannique nous fascine autant ? Alors nous fascine, peut-être que le terme serait un peu fort. Elle nous intéresse. Elle pique notre curiosité parce qu'ils ont aussi chez eux une presse qui fait dans l'emphase et dans la critique qui fait très fort, qui nous habituait à s'intéresser à cela. Fasciner peut-être entre pas. Mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est que cette monarchie dont on regarde et dont on analyse la longévité, c'est quand même le même pays qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la démocratie à bien des égards. Donc c'est cette conciliation entre principe monarchique ou respect de la monarchie et apprentissage de la démocratie. C'est très important à noter. Ça, c'est le tour de force britannique, Christophe ? Le tour de force, je crois que c'est d'avoir une démocratie couronnée en Angleterre. Une démocratie couronnée, nous, ça nous fascine parce qu'au fond, nous, on a une démocratie, nous, nous avons une démocratie couronnée mais qui a du mal à s'assumer comme telle alors que les Anglais assument parfaitement la diarchie, c'est-à-dire une authentique démocratie et d'ailleurs, on pourrait en parler qui est la démocratie dont les usages sont peut-être mieux respectés que chez nous, dans le pluralisme, dans la liberté de penser et par ailleurs, un décorum monarchique parfaitement assumé qui nous fascine. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un impensé chez les Français. Au fond, quelque part, on aimerait peut-être nous aussi pouvoir conserver ces traditions. d'une autre façon, on trouve ça, certains d'entre nous trouvent ça un petit peu, voilà, un peu... Juste une observation quand même. Parfois, peut-être même ridicule mais je ne pense pas que ça soit aussi franc que cela. Parce que l'évocation de la monarchie en France en ce moment, si on s'intéresse au débat politique, c'est plutôt la référence à une tête qui tombe. A chaque fois qu'on parle d'un roi, on l'associe à la guillotine. Ils ont eu ça en Angleterre aussi. En Angleterre aussi. Ils ont été les premiers à faire tomber la tête de leur roi. Oui, mais c'est moins un mythe qui est brandi à chaque contestation. À chaque contestation aujourd'hui, on est contre un président de la République. Celui qui a été raccourci s'appelait Charles. Il s'appelait Charles. Charles Ier. Ceci dit, moi j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que c'est quand même au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, après la glorieuse révolution de 1688, c'est quand même dans ce royaume-là avec les crises qui sont les siennes qu'il va y avoir l'apprentissage de la démocratie et que ceci sera si j'ose dire exporter vers leurs colonies qui vont en quelque sorte se déclarer indépendantes. Mais les États-Unis sont les héritiers de cet apprentissage de la démocratie. Et je m'étonne que l'on s'étonne encore au sac quand on a dit qu'il n'y avait pas le président des États-Unis qui n'était pas là. Il y avait son épouse pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le président des États-Unis, il est quand même le symbole de ce pouvoir qui a fait la révolution contre l'Angleterre. Ne jamais l'oubliez. Alors d'ailleurs, à ce propos, on peut peut-être ajouter que lors du sacre de Charles III, Charles III était sacré aussi comme souverain de 14 autres pays du monde, dont l'Australie et le Canada, excusez du peu, quand même 20 millions de kilomètres carrés. Ça n'a pas soulevé les foules. Alors ça n'a pas soulevé, vous entendez effectivement les correspondants dans ces pays nous dire qu'effectivement la cérémonie a été fort peu suivie, que ce soit à Sydney ou à Toronto. Il peut y avoir des ruptures dans d'autres pays aussi. Et là pour le coup, la proportion des Australiens ou la proportion des Canadiens qui considèrent que le fait d'être gouverné de façon symbolique par le roi d'Angleterre et comment ça ? Pour certains, ils agacent un peu. Ils trouvent ça suranné parce que c'est importé, c'est complètement importé. Et ça, je dirais l'apparition d'un roi qui est successeur d'Elisabeth II facilite la tâche parce qu'Elisabeth II elle a quand même pour elle à la fois cette longévité et puis elle vient juste ou très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale où l'Angleterre a joué un rôle fort. Donc là, impossible en quelque sorte. Elle est un mythe déjà. Tout à fait. Et Xavier, il nous reste trois minutes. On va reparler de Bordeaux quand même et de nos liens historiques avec tout ça. Trois minutes, ça va être court pour raconter cette longue histoire mais on va la résumer en une question. On sait qu'il y a un passé où on est très proche en fait de la couronne anglaise. Tout le monde se souvient de la bataille de Castillon qui marque en 1453 la fin de l'emprise britannique on va dire sur l'Aquitaine. La question, c'est Bordeaux et cette région, que doivent-ils, que doivent-elles cette ville aux Anglais ? Elles doivent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elles doivent autant du duché anglo-gascon au temps où les rois d'Angleterre étaient ducs d'Aquitaine et devaient la fidélité au roi de France. Elles doivent leur commerce, leur économie, la vente de leur vin et une grande part de leurs privilèges, de leurs libertés parce que les souverains anglais avaient très bien compris qu'au fur et à mesure que grandissait la tentation dans la monarchie française d'un certain absolutisme et d'une autorité grandissante, il fallait accorder en échange des libertés aux villes et aux corps municipaux. L'exemple des Bastides anglaises, elle est exactement cela et même Jean Santerre qui ne fut pas un très très grand roi a bien compris qu'il fallait accorder des libertés pour des plaies aux souverains françaises. C'est la décentralisation au fond. Non, mais en fait, ce n'est pas vraiment la décentralisation, mais c'est le respect des libertés, des privilèges, des garanties et en même temps un moyen d'ennuyer au sens fort du terme le suzerain. Oui, on a sur l'emprise britannique donc historique, 1453, Xavier, vous l'avez rappelé, mais je crois que jusqu'en 1820, la couronne britannique continue à avoir des revendications sur l'Aquitaine. Jusqu'en 1820, oui. Donc voilà, c'est une histoire encore fraîche et puis je pense que effectivement le plus gros héritage que l'Aquitaine ait reçu, c'est cette espèce peut-être de façon d'être peut-être, cette liberté revendiquée des communes, et puis ce goût pour la conduite à gauche. Quand j'étais arrivé à Bordeaux, on conduisait encore à gauche sur le pavé des Chartrons. Voilà, c'est folklorique. Mais allez voir quand même en ville, on a toujours dans le blason de Bordeaux des léopards anglais qui sont peut-être pas seulement la seule chose qui nous reste, mais qui sont bien là. La figure centrale de tout ça, c'est Aliénor d'Aquitaine, Anne-Marie Cocula. Oui, c'est le souvenir d'Aliénor d'Aquitaine. C'est ça, la pensée mythique. C'est pour ça qu'elle est servie, j'ose dire, royalement à la bataille de Castillon, mais pour bien montrer qu'elle n'est plus là, on la fait circuler tel un fantôme avec un grand manteau blanc sur un beau cheval. Oui, c'est sa référence. Ceci dit, l'économie a joué un rôle fondamental. très, très, très important que l'on peut comprendre effectivement le souci de se débarrasser de la tutelle de plus en plus grande des rois de France. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie Cocula. Simplement, Jefferson. Je parle du dernier livre d'Anne-Marie Cocula, Brantome, on plonge dans la deuxième moitié du 16e siècle. ben voilà, on en parlait, alors je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais on est quand même dans une histoire, un récit quasiment de proto-féminisme. On parlait de la loi Salie qui fait partie des premiers à cette réunion. Et il a rendu visite à la reine Elisabeth Ière et son protecteur qui était le grand prieur de la famille des Guises a dansé avec Elisabeth Ière et elle leur a fait un beau spectacle aux chandelles. Voilà, même ring, les éditions Brantome, honneur aux dames, donc disponibles évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci. Et dernière chose, si Charles devait revenir à Bordeaux puisqu'il n'a pas pu venir s'il revient, ça sera avec la couronne sur la tête. Forcément. Nous serons là. Voilà, exactement. Merci à tous les deux pour cette petite leçon d'histoire et en tout cas cette remise à jour. Merci beaucoup en tout cas si vous voulez revivre le sacre de Charles III. Rendez-vous sur sud-ouest.fr, les photos, les vidéos, tous les articles, tous les papiers, y compris un excellent papier de Christophe Lusset sur Camélia Parker-Bowles, la reine notamment, sur le rôle de la reine. N'est-ce pas Christophe ? Oui. À relire sur sud-ouest.fr. Merci et nous, merci à vous.